Derrière moi, l'ancien palais de justice du Cap-Manuel, inauguré en 1958, deux ans avant notre accession à l'indépendance. C'est ici également que l'ancien président du conseil Mamadouja a été condamné à la perpétuité en 1963. Les lieux sont aujourd'hui à l'abandon. C'était juste une petite note d'histoire. Vous êtes bien dans 7 sur 5. Les lieux sont aujourd'hui à l'abandon. Et de la citoyenneté, une des préoccupations du chef de l'État. Musique Cette semaine, le chef de l'État a demandé à son gouvernement de préparer un projet de loi d'orientation destiné à l'autonomisation économique durable des femmes lors du conseil des ministres de ce mercredi. Le chef de l'État a profité de la réunion pour magnifier la contribution des femmes pour un Sénégal prospère et juste. Il a également demandé au gouvernement de procéder à un audit des mécanismes de promotion économique et sociale des femmes, ainsi qu'à l'actualisation des plans stratégiques destinés à renforcer leur autonomie. Musique Au chapitre des activités du chef de l'État, il a reçu jeudi une délégation du clergé avec à sa tête Mgr Benjamin Niaï. Ce dernier s'est félicité de l'engagement renouvelé du chef de l'État à accompagner l'Église sénégalaise dans la réalisation des projets prioritaires, notamment la finalisation des travaux du sanctuaire marial de Poponguine. Cette réunion a eu lieu à l'issue du pèlerinage de Poponguine. Musique La présidence sénégalaise a lancé jeudi une plateforme appelée Dubenti en prélude à la journée du dialogue national prévue mardi 28 mai au SICAD de Djamnyadjo. Le thème retenu est réforme et modernisation de la justice. La plateforme Dubenti permettra à tous les citoyens de pouvoir participer à la rencontre, mais également de partager leurs expériences et donner leurs suggestions sur le fonctionnement de la justice au Sénégal. Musique Cette semaine, de nombreuses personnalités se sont rendues à l'ambassade d'Iran à Dakar pour signer le registre de condoléances qui y a été ouvert suite au décès dimanche du président Ibrahim Raisi dans un crash d'hélicoptère. Le ministre iranien des Affaires étrangères et d'autres officiels ont perdu également la vie dans cet accident. Musique Pour l'agenda de ce week-end, le chef de l'État est attendu vendredi et samedi respectivement au Cap Vert et en Guinée-Conakry dans le cadre d'une visite de travail. Ces deux déplacements font suite à ceux effectués en Mauritanie, en Gambie et en Guinée-Bissau, mais également au Ghana et au Nigeria. Musique Pour la note finale de ce numéro, je vous laisse avec notre infographe qui vous fera vivre la vue de la semaine. Excellent week-end, au revoir. Musique 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 Musique